Bonjour, je m'appelle Elodie et je travaille chez Proximus. Nous allons ensemble raccorder votre décodeur à votre modem en Wi-Fi, c'est-à-dire sans fil. Ceci est possible grâce à ce petit appareil appelé Wi-Fi Bridge, ou pont Wi-Fi en français pour les puristes. Mais vous pouvez aussi connecter ces deux appareils grâce à d'autres systèmes. Vous trouverez des infos à ce sujet dans les vidéos dont les liens apparaissent à l'écran. Avant toute chose, vérifiez que le témoin lumineux DSL de votre modem est allumé de façon fixe. Si ce n'est pas le cas, consultez la vidéo sur le redémarrage du modem en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Ensuite, vérifiez que le témoin lumineux Wi-Fi est bien allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez quelques secondes sur le bouton On-Off en dessous du témoin lumineux, jusqu'à ce qu'il s'allume. Les deux témoins sont donc bien allumés ? On peut alors relier le Wi-Fi Bridge au décodeur via le câble Ethernet livré avec votre décodeur. Vous devez bien entendre le petit clic pour vous assurer que les câbles sont bien connectés. Vous pouvez maintenant brancher le Wi-Fi Bridge au réseau électrique. Appuyez sur l'interrupteur à l'arrière de l'appareil si le voyant Power reste éteint. Il faut enfin synchroniser le modem et le Wi-Fi Bridge. Pour ce faire, appuyez deux secondes sur le bouton WPS. Le témoin WPS clignote, puis, dans les deux minutes, appuyez également sur le bouton WPS du Wi-Fi Bridge. Les témoins WPS des deux appareils s'allument et s'éteignent après quelques minutes. Cela signifie que la synchronisation est réussie. Après une à deux minutes, trois voyants du Wi-Fi Bridge s'allument en vert. Le témoin Link Quality doit être allumé de façon fixe. Voilà, il ne vous reste plus qu'à relier votre décodeur à votre télévision. Je vous invite pour cela à regarder la vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada